Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne l'étoile divine. Alors aujourd'hui dans cet audio, j'ai envie de vous parler du sujet de fausse flamme jumelle ou vraie flamme jumelle. Ou bien est-ce que la fausse flamme jumelle existe vraiment ? Alors j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui. Donc après j'attendrai avec plaisir vos commentaires, ce que vous en pensez, ce que vous en dites, l'opinion de chacun. Ce sera avec grand plaisir. Donc voilà, je vous parlerai de ça aujourd'hui. Donc pour commencer, on sait tous que la vraie flamme jumelle existe. On connaît plus ou moins à peu près les parcours des vraies flamme jumelle. Et donc on voit à peu près à quoi s'entendre. Et on connaît aussi les relations d'âme-sœur, les relations karmiques, etc. Mais est-ce que la fausse flamme jumelle existe vraiment ? En fait la question elle se pose parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent dans un parcours de flamme jumelle ou qui se disent être flamme jumelle et de vivre un certain parcours qui leur cause pas mal, pas mal de soucis. Même qu'on sait très bien que le parcours de flamme jumelle, c'est pas un parcours qui est de tout repos. Ce n'est pas un jeu d'enfant d'être flamme jumelle. Donc on sait que c'est assez difficile. Mais il n'y a pas que le parcours de flamme jumelle qui est assez difficile. Parce qu'en fait la comparaison il faut qu'elle soit simple par rapport au parcours difficile qui n'a rien à voir avec le parcours de flamme jumelle et avec le parcours de flamme jumelle qui est bien assez difficile bien sûr. Parce qu'en fait il ne faut pas confondre, comment dire, je ne vais pas trouver le mot. J'ai le mot en tête mais je ne pourrais pas le dire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre les tenants et les aboutissants je pense. Voilà, je pense que c'est ça. C'est-à-dire quand tu veux partir d'un point A à un point B et que chacun, peu importe celui qui veut partir de ce point-là, on peut tous utiliser un moyen de déplacement et moyen pour se déplacer. Il y en a qui vont aller à pied, en avion, en voiture, en charrette, en vélo, en âme, en dessous l'eau d'un âne, etc. Maintenant, c'est le but qui compte. C'est-à-dire le pourquoi du comment tu fais ce trajet-là. C'est ça qui compte en fait. Il ne suffit pas juste de dire je vais aller de un point A à un point B. Parce que c'est ça qui peut faire un peu la différence entre une relation de flamme jumelle qui est bien assez compliquée et une relation tout simple qui n'a rien à voir avec la flamme jumelle mais qui est très compliquée aussi. Donc, pour vous expliquer, personnellement, comme j'avais déjà dit dans l'une de mes vidéos ou dans certains vidéos, où j'ai parlé de la fausse flamme jumelle. Moi, j'ai parlé de la fausse flamme jumelle. Donc, c'est pour ça que j'étais obligée quand même que je puisse faire cette vidéo-là pour en parler. Et donc, pour moi, je pense que la fausse flamme jumelle, elle existe. Mais est-ce qu'il faut l'appeler comme ça ou pas ? Ou peut-être que c'est un autre nom ? Ou on ne peut pas dire fausse flamme jumelle. Mais il y a peut-être un autre nom pour désigner ce genre de relation. Mais quel nom ? On ne sait pas. Nous, on connaît juste la relation d'une flamme jumelle et qu'on a envie vraiment de se conforter là-dessus. Donc, après une relation qui ressemble plus ou moins à cela, on va dire que c'est le faux en fait. C'est le trafiqué. C'est comme quand tu achètes des lunettes Gucci qui ne sont pas vraiment de vrais Gucci, mais qui ressemblent vraiment au Gucci. Mais quand tu fouilles au niveau de la qualité des lunettes, tu vas vite comprendre que non, ce n'est pas du Gucci parce que ce n'est pas la même qualité. Quand on le voit tout de suite, on va dire tiens, tu as des lunettes Gucci. Et quand tu dis, vas-y, passe-moi, tu vois de plus près, tu vois le temps que ça tient, tu vois l'usure, tu vois avec le temps, tu te dis, ah oui, je me suis trompée. Donc, au final, ça, ce n'est pas du Gucci parce que le Gucci ne va pas détendre de cette manière-là. Et ça, ça détend. Mais tout de suite, tu ne peux pas, tu vois. Quand c'est tout là, tu ne peux pas te savoir danser avec le temps. Du coup, on ne peut pas appeler cellule de ta Gucci. Ce n'est pas du Gucci. Donc, c'est du faux Gucci, on va dire ça. Donc, par rapport à la flamme jumelle, si on a envie de se comparer par rapport à cette relation-là, à un moment donné, on va se rendre compte que non, ce n'est pas ça en fait, la relation flamme jumelle. Du coup, on va dire que c'est une fausse flamme jumelle. Mais peut-être que c'est un autre nom, on ne sait pas. Mais en attendant, on dit fausse flamme jumelle. Et je sais qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas entendre dire fausse flamme jumelle. Parce que soit c'est flamme jumelle ou ça ne sert à rien. Ben, ok. Alors, on est d'accord. Il y a la relation karmique, la relation pervers narcissique, la relation d'âme-sœur qui peut aussi être aussi karmique. Il y a des relations qui peuvent être tout simples, des petites disputes de couple à gauche à droite. Il y a des relations qui vont te faire pousser des ailes, qui vont te faire évoluer matériellement. Il y a des relations qui vont te faire évoluer mensuellement, spirituellement et ainsi de suite. Sans forcément aboutir à l'amour. Parce que tu peux rencontrer quelqu'un avec qui tu vas vivre un chemin de vie, le compagnon de vie, tu vas vivre une belle vie et tout. Au final, vous allez vous séparer. Il n'y aura pas de haine, ni de ci, ni de ça. Mais il n'y a plus du tout d'amour. Donc, on ne peut plus rien faire. Il n'y a plus d'amour. Donc, on fait qu'on se sépare. Mais on est en bon terme. Il n'y a pas de blessure. Il y a des personnes qui vont se séparer parce qu'il n'y a plus d'amour. Mais qui vont se séparer dans la blessure, dans la haine. Il y a plein de choses comme ça. Il y a tout un tas de trucs. Et comparé à la relation de femme jumelle, c'est très différent. La relation de femme jumelle, c'est un lien d'amour qui est indestructible. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, quoi qu'il pleuve, il neige, il vente. Cette personne, elle va toujours t'attirer. Même si vous vous dites, oui, on se sépare. On est d'accord. Mais les hommes vont vouloir s'attirer. Les hommes vont s'attirer. Vous n'allez pas pouvoir vous séparer comme ça. Donc, c'est très compliqué. Même si vous vous séparez pendant un bon moment et qu'on essaie d'éviter les contacts. En fait, chacun dans son lit, chacun chez soi, il va tisser du désir. En imaginant l'autre, il va y avoir du désir qui va naître. Si toi, tu te sépares de quelqu'un qu'au final, tu sens que tu as quand même du désir pour la personne. Ça veut dire que ton corps a accepté de se séparer. Mais ton esprit, il est toujours accroché. Il y a quelque chose. Et le lien de femme jumelle, c'est encore plus puissant. C'est puissance famille. Donc, c'est compliqué. Tu ne peux pas te séparer de ta femme jumelle. C'est incroyable. Tu ne peux pas te séparer. Enfin bon. Voilà. Donc, quand je parle de fausses flammes jumelles, c'est qu'il y a des relations qui sont tout à fait égales à la relation de flammes jumelles. Sauf que le lien, il s'arrête. C'est-à-dire, tu ne vas pas détester la personne. Mais le lien d'amour, il n'existe plus. Il s'arrête. Tu n'as pas eu le coup de faute, bien sûr, pour la personne. Mais c'est comme ça. Le lien, à un moment donné, voilà, il s'arrête. Tu gardes de la sympathie pour l'autre, mais tu n'as plus d'amour. Tu n'as plus d'attirance. Tu n'as plus de désir. Tu n'as plus tout ça. Et pour moi, je pense que c'est ça, la fausse femme jumelle. Et le plus souvent, avant de retrouver ta vraie flamme jumelle, le plus souvent, en recherche et toutes les questions que j'ai posées à Groucha-Rouette, il y a beaucoup de personnes qui rencontrent d'abord une fausse flamme jumelle. Et c'est très compliqué à détecter. Et moi, comme je vous ai expliqué, comme vous allez voir mes autres vidéos, où je parlais de quand j'ai rencontré ma flamme jumelle et mon parcours de ce que j'ai vécu entre chaque séparation, chaque rencontre, chaque retrouvaille, enfin, j'ai expliqué certaines choses. Donc, moi, franchement, quand vous allez regarder cette vidéo-là, après, si vous voulez, vous pouvez retourner voir la playlist, mon parcours de flamme jumelle, mon parcours. Donc, j'ai expliqué certaines choses, comment j'ai comparé mes relations, mais vous ne savez pas à quel point. Je l'ai expliqué rapidement, brièvement dans les vidéos. Mais à vivre, c'était un carnage. Je comparais tout le temps les relations parce que j'ai découvert le lien. C'est justement cette fausse flamme jumelle, cette personne que je vais appeler fausse flamme jumelle, même si peut-être pour beaucoup, le thème n'est pas convenable. Mais moi, je le dis, c'est un fausse flamme jumelle parce que je n'ai pas d'autre thème à mettre là-dessus puisque je parle de flamme jumelle. Donc, cette personne-là, c'est elle qui m'a éveillée spirituellement. Donc, j'ai travaillé beaucoup. C'est pour ça que je me rends compte aussi aujourd'hui avec ma vraie flamme jumelle. Il y a sept ans de blessures que je n'ai pas à travailler, en fait. Je les ai déjà comprises, je les ai déjà comblées. J'ai déjà les cicatrices de ces blessures-là. Elles sont guéries, mais j'ai les cicatrices qui me rappellent. C'est ça. Donc, il ne faut pas oublier que Marie, quand on se met en blessure et tout, qui dit blessure, dire cicatrice. Donc, ça, il ne faut pas oublier ça. Donc, des fois, c'est ça aussi qui ressurgit parfois dans la relation, même qu'on soit dans l'union ou dans la fusion. Il y a toujours un petit truc. Il y a toujours de très petites choses qui vont rappeler, qui vont créer des petits conflits. On est un couple avant tout. Donc, c'est pour dire que, il y a sept ans de blessures que j'ai vraiment travaillé. Avec ce temps-là, c'était de la folie pure. Alors, j'étais dans un état. La nuit noire de l'âme est incroyable. Même si je l'ai vécu en accéléré, là, avec ma flamme jumelle. Et j'ai compris maintenant pourquoi je l'ai vécu en accéléré, la nuit noire de l'âme, avec ma flamme jumelle. C'est parce que je l'avais trop vécu avec cette fausse flamme jumelle. Et cette fausse flamme jumelle, je l'ai rencontrée. Et une semaine après, j'ai croisé ma flamme jumelle. J'ai rencontré ma flamme jumelle. Donc, pour vous dire, après, comme je vous ai expliqué, je ne vais pas revenir sur les vidéos quand je rencontre ma flamme jumelle. Parce qu'on ne s'est pas donné nos numéros de téléphone. On ne s'est pas vus pendant plusieurs années. On s'est recroisées avec ma flamme jumelle. On se croisait, en fait. Tous les deux, trois ans, on se croisait comme ça. Et hop, on vivait nuit de miel. On se quittait. On se recroisait. Quelques années après. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on se retrouve là, en 2020. Donc, moi, pendant ces jours de séparation, moi, j'ai vécu ma lune noire de l'âme avec une autre personne. J'ai vécu une relation karmique avec la personne avec qui je suis restée 12 ans. Et quand j'ai rencontré cette fausse flamme jumelle, pendant deux ans, j'ai vécu un truc de fou. De dingue. Du coup, je me suis posé la question. J'ai dit, mais je deviens folle. Je deviens folle. J'étais sur Internet. J'ai fait des recherches. Relation difficile. Histoire d'amour impossible. Blablabla. Jusqu'à ce que je tombe sur une vidéo qui parle de flamme jumelle. Je continue à écouter plein de vidéos sur les flammes jumelles. Je me suis dit, d'accord. C'est ma flamme jumelle. Donc, je fais quoi ? Il faut que je l'attende. Donc, je vous ai dit, j'ai même pu consulter. J'allais tout le temps sur les trucs de voyance. Je posais des questions sur lui. On me disait, oui, il faut patienter. C'est une relation spéciale. C'est incroyable. Il faut patienter. Il faut patienter. Mais tellement, pendant deux ans, ils m'ont fait expérir un truc que pendant ces deux ans-là, j'étais à faim. Je me dis, mais c'est l'homme de ma vie. Je commence à fantasmer, à avoir des enfants, une maison. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Je le laisse. J'attends 4-5 mois pour voir comment ça se passe. Mais pendant 4-5 mois, je n'étais pas bien. Ça m'a rendu folle. Donc, cette personne-là reflétait vraiment à l'heure d'aujourd'hui, vu que j'ai retrouvé ma flamme jumelle, et que j'ai regardé notre parcours, tout ce qui se passe, je me suis dit, bah, j'ai vécu un peu ça avec cette personne-là. Sauf que ce que je n'ai pas vraiment vécu, c'est la différence, en fait, pour vous dire, c'est au niveau des synchronicités et au niveau du lien. C'est-à-dire la synchronicités que tu vas vivre avec ta flamme jumelle, c'est la synchronicités que tu vas vivre au moment où vous êtes connectés. Enfin, non, avec ta fausse flamme jumelle, pardon, c'est la synchronicités que vous allez vivre au moment où vous êtes connectés. À partir de la date où vous êtes connectés, vous allez vivre certaines synchronicités. mais sa vie d'avant n'a rien à voir avec la tienne. C'est-à-dire, tout ce que lui a vécu avant et que toi, tu as vécu avant, de vous rencontrer, ça n'a rien à voir. C'est ça aussi la différence avec la fausse flamme jumelle. Et avec la fausse flamme jumelle, c'est-à-dire le lien, il se coupe à un moment donné, comme si on éteint une lumière, en fait. La lumière, elle brille, on en profite, mais d'un coup, c'est la nuit totale. On éteint la lumière et le lien, c'est comme ça. Et pourtant, j'ai cru, mais des milliers de fois, que ce lien ne pourra jamais s'enlever. J'ai dit, mais cet homme, je ne peux jamais l'oublier, il est dans ma peau, il est en moi, mais le lien, je le sentais, le lien, je le sentais comme une flamme, comme une chaleur qui me pénétrait des jambes, des pieds jusqu'à la tête. Quand je pensais à lui, je ressentais ce truc. Mais ça se coupait. Terminé. C'était dit ce thème-là, je le recroisais. Comme je l'expliquais, la boucle, elle était bouclée. Parce qu'à un moment donné, moi, lui, par contre, il ne m'a jamais oublié. Parce qu'à un moment donné, moi, j'ai fait ma vie, j'ai rencontré des âmes sœurs, j'ai vécu un bon moment avec les âmes sœurs, surtout, en particulier, une âme sœur. C'était merveilleux, c'était magnifique. Et en ce moment-là, cette fausse femme jumelle, elle est revenue vers moi. Elle voulait des nouvelles. Parce qu'en fait, le fait que moi, j'avais arrêté de courir après, c'était lui maintenant qui me courait après. Au final, à un moment donné, j'avais cédé, on s'était revus. Et après, je me suis dit, non, j'arrête, c'est bon. J'ai arrêté. Malgré que tout ce que les gens me disaient, les voyants, ça deux balles, qui me disent, oui, je vais même vous avouer, j'ai même fait un rituel de bougies, comme quoi, je devais allumer de bougies, enfin, c'était rituel, mais j'étais tellement folle à l'époque, que je me suis dit, tellement j'étais omnibulée par rapport à ce lien, ce contact avec cet homme. Mais jamais de la vie, pour moi, c'est ma flamme jumelle. C'est rien, il n'y a rien d'autre à dire. C'est lui, ma flamme jumelle. Et pourtant, non, pas du tout. Je n'ai plus aucun ressenti, il n'y a plus rien, mais rien du tout. Au contraire, en fait, la dernière fois qu'il était venu pour que la boucle soit bouclée, il me dégoûtait, en fait. Il me dégoûtait et je ne comprenais pas pourquoi. Après, j'ai posé des questions. Oui, c'est normal, parce que, mais au final, non, ce n'est pas du tout normal. Ta femme jumelle, elle ne te dégoûte pas. Tu peux avoir un peu de colère, un peu de vélan, elle ne te dégoûte pas du tout, parce que c'est impossible, c'est dans le sang, le truc. Et voilà la différence. Et donc, par rapport à la vraie femme jumelle, les synchronicités font partie du votre passé aussi et de votre présent. C'est-à-dire, quand vous allez faire un retour en arrière, tout ce qui l'aura vécu, toi aussi, tu l'auras vécu en parallèle. Et c'est ça la comparaison. Donc, depuis la connexion, vous allez encore vivre plein de synchronicités. Et moi, avec ma vraie femme jumelle, j'ai vécu ce genre de relation et lui aussi, il a vécu. Se lier avec une femme pour qui il pensait que, voilà, c'était elle, c'était ci, c'était ça, alors que rien du tout. Donc, voilà, c'est au niveau de la synchronicités, c'est assez étalé sur un, limite, un parcours de vie avec une vraie femme jumelle. Alors qu'avec la fausse femme jumelle, vous allez vous rencontrer, il va y avoir une certaine connexion, vous allez vous sentir bien et ça va montrer crescendo au fur et à mesure. et vous allez vivre des moments incroyables, vraiment plein de trucs, mais des sensations, des émotions, des connexions, exactement comme si c'était votre vraie femme jumelle. Sauf qu'à un moment donné, le lien, il se coupe, il s'arrête. Il s'arrête en fait parce que vous n'allez pas courir toute une vie. Vous ne courrez pas pendant un certain temps. Et en général, ce genre de parcours ne dure pas non plus sur 10, 15, 20 ans. Donc, après, si ça peut rassurer certaines personnes qui sont dans un parcours et qui ne savent pas si c'est vraiment la femme jumelle ou pas, et que le parcours soit aussi long, après, il faut voir tout ce qui s'est passé du début jusqu'à présent. Donc, parce que franchement, il y a beaucoup de personnes qui se trompent aussi avec les femmes jumelles. C'est qu'il faut en tirer aussi à un moment donné quand vous vivez un parcours qui est hyper long, à un moment donné, choisissez-vous. Choisissez-vous. Et s'il faut que vous deviez, avec votre femme jumelle, la personne que vous appelez votre femme jumelle, vivre votre vie, votre nuire, votre fusion et que vous êtes prédestiné, eh bien, ça arrivera. Peu importe le temps que ça durera, il y a eu des parcours qui ont duré 35 ans. J'ai eu plusieurs femmes jumelles entre 26 et 35 ans. Moi, le mien, c'est 10 ans. Donc, l'heure 20, 20 ans, on va dire. Donc, bon, après, on est toujours dans le parcours. Là, aujourd'hui, j'entame une heureuse. Ça fait deux ans que je commençais une relation avec ma femme jumelle. Ça va de tout repos. Vous pouvez revoir toutes mes autres vidéos, tout ce que j'explique parce que souvent, quand j'utilise un thème, je fais aussi, j'explique un petit peu aussi un exemple de mon expérience parce que je ne vais pas vous donner l'exemple de toutes les autres femmes jumelles parce qu'avec qui j'ai communiqué, mais je prends les informations qui se rejoignent pour toutes les personnes avec qui j'ai parlé et je vous les transmette parce que c'est beaucoup de personnes. Ça se passe pour beaucoup de personnes comme ça. Donc, beaucoup de femmes jumelles. Donc, automatiquement, on regroupe un petit peu les informations. Après, ça fait aussi écho sur mon expérience à moi. C'est pour ça que j'en parle aussi. La plupart des femmes jumelles, on vit à peu près la même chose mais différemment parce qu'on est des personnes différentes. On n'a pas la même vie. On n'a pas les mêmes engagements et tout ça avec tout un tas de monde. On a notre espérance et on a des missions aussi différentes même si ça rejoint à peu près le soutien, l'accompagnement, l'aide, l'amour des autres mais les missions sont quand même différentes. Donc, ce qui fait aussi qu'on a quand même cet impact différent et puis qui dit flammes jumelles n'est pas forcément le groupe de même famille d'âmes. On peut être flammes jumelles avec plusieurs personnes et avoir des groupes d'âmes différents mais quand on est flammes jumelles. Donc, il y a ça aussi c'est des informations que j'ai recueillies. Après, est-ce vrai ? Est-ce faux ça ? Je ne sais pas. Mais en attendant, c'est ça que j'ai validé comme quoi les flammes jumelles n'ont pas forcément le même groupe d'âmes. Donc, voilà. Après, ça a sans que une autre information supplémentaire. Donc, bon, voilà. Alors, le souci de est-ce qu'il faut flammes jumelles existe ou pas ? Je pense que oui, ça peut, ça existe. Une relation similaire à la relation des flammes jumelles existe. Mais on le sait avec le temps parce qu'avec le temps, le lien, il s'arrête. Il se coupe. Et on le sait aussi parce que vous n'avez pas la même synchronicité dans le passé de chacun. Donc, voilà. Et vous allez avoir quand même des synchronicités. C'est un effet miroir parce que votre âme se ressemble. Je pense que les personnes qui vivent ce genre de relation des fausses femmes jumelles font partie du même groupe d'âmes. C'est, on va dire, quasiment des âmes sœurs parce que dans ce lien-là, il n'y a pas de perversion. C'est-à-dire, tu peux vivre un lien de pervaine narcissique et confondre avec la vraie femme jumelle sauf que le pervaine narcissique, il va te ramener vers le bas. Vraiment, il va vouloir te détruire. Et la relation avec la fausse femme jumelle, ce n'est pas une relation qui va te faire monter et qui va t'éveiller spirituellement, vraiment. Tu ne vas pas te sentir montée, ouverture du troisième œil, tout ça. Tu ne vas pas avoir ça. Tu vas juste vivre vraiment le bien-être juste dans la matière dans le prison, en fait. Alors que la vraie femme jumelle, elle va vraiment t'éveiller, vraiment, vraiment. Tu vas être dans certaines dimensions, en fait, à un moment donné. Donc, voilà. C'est ça la différence. Donc, l'existe de fausse femme jumelle, ou pas, pour moi, oui, parce que cette relation, je l'appelle comme si c'était une fausse femme jumelle. s'il y a un autre nom, ok, je prends. Mais en attendant, c'est vraiment une relation qui est similaire à la relation femme jumelle et beaucoup de personnes peuvent se tromper. Donc, faites attention par rapport à vos propres diagnostics. Voilà. Alors, je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous souhaite de vraiment prendre soin de vous et je vous envoie toutes mes bénédictions, toutes mes bonnes ondes et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et donc, belle journée à tous et belle soirée à tous. A bientôt.